Bonjour, c'est M. Dumouya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les suites numériques. Et maintenant, nous allons voir les suites arithmético-géométriques. Bon, pour la suite arithmético-géométrique, on aura ceci. A fois UN plus B. Donc, c'est cette expression que l'on obtient. Mais ici, attention. Attention, A doit être différent de 1. A ne doit pas être égal à 1. Pourquoi? Parce que si A est égal à 1, regardez, donc si A est égal à 1, on obtient UN plus 1 égale à UN plus B. Dans ce cas, on obtient une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'une suite arithmétique, pour passer le terme au suivant, on doit rajouter un nombre constant. Donc là, R, donc ici B est un nombre constant. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, je répète, A ne doit pas être égal à 1. A est toujours différent de 1. Et là aussi, B doit être différent de 0. Parce que si B est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc si B est égal à 0, on aura UN plus 1 égale à A multiplié par UN. Mais si A est multiplié par UN, on obtient une suite géométrique. Parce que pour une suite géométrique, pour passer de terme au suivant, on doit multiplier par un nombre constant. Donc, ces deux choses sont à retenir. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples. Donc, pour déterminer l'expression de UN, uniquement en fonction de N, il faut introduire une suite qui est auxiliaire. Et là, on va voir quelques exemples. Maintenant, pour cet exemple 1, nous avons une suite UN définie par son premier terme. Donc, U0 est égal à 2. Et là, on nous donne UN plus 1 est égal à 2UN plus 5. Donc là, on a une suite arithmético-géométrique. A égale 2 et B égale à 5. Et là, on pose VN égale UN plus 5. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de montrer que VN est une suite géométrique. Donc, VN, on a UN plus 5. Il faut qu'on détermine VN plus 1. On aura UN plus 1 plus 5. Or, UN plus 1 est égal à cette expression. Donc, à la place de UN plus 1, on écrit 2UN plus 5. Juste pour cette partie. Et là, on rajoute encore 5. Donc, VN plus 1 égale. On a 2UN plus 10. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez au départ. Pour l'expression de UN, On regarde ce qu'on a à gauche. L'expression de VN, ce qu'on a à gauche de UN. Ici, si on ne met rien, ça va vous dire que c'est 1. Il faut que je m'arrange pour ne rien avoir à gauche de UN. Pour cela, il va falloir factoriser par 2. Donc, si on factorise par 2, on aura UN plus 5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? UN plus 5 n'est rien d'autre que VN. Donc, VN plus 1 est égale à 2VN. Donc, pour passer de VN à VN plus 1, on a dû multiplier par un nombre constant. Conclusion, on a une suite géométrique de raison 2. Donc, VN est une suite géométrique de raison Q égale à 2. Donc, raison Q égale à 2. Donc, là, c'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, si on veut déterminer le premier terme, on va calculer U0. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Pas U0, mais V0. Donc, regardez V0. Je prends l'expression de VN. On aura U0 plus 5. U0, l'énoncé nous l'a donné, c'est 2. Donc, V0 est égale à 2 plus 5. Donc, V0 est égale à 7. Donc, c'est ce qu'on obtient. Donc, VN est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 7. Maintenant, pour la question 2, on nous demande d'exprimer VN en fonction de N. Ensuite, d'exprimer UN en fonction de N. Bon, déjà, première chose. VN, on aura V0, Q à la puissance N. Donc, V0, on a dit que c'est 7. Et Q est égale à 2. Donc, VN est égale à 7 multiplié par 2 à la puissance N. Donc, ceci correspond à VN. Maintenant, pour déterminer UN, on sait que VN est égale à UN plus 5. Donc, VN moins 5 est égale à UN. Puisque VN est égale à cette expression, maintenant, on va remplacer. Donc là, j'ai écrit 7 multiplié par 2 à la puissance N moins 5. Et là, nous avons réussi à écrire UN en fonction de N. Maintenant, pour l'exemple 2. Soit UN, la suite définie sur N par U0 égale 2. UN plus 1 égale moins 3 UN plus 2. Donc là, on a une suite arithmético-géométrique. A égale moins 3 et B égale à 2. On définit VN par VN égale UN moins 1,5. On demande de montrer que VN est une suite géométrique. Donc là, c'est la même chose que l'exemple 1. Bon, là, on a VN qui est égale à UN moins 1,5. Donc, il faut déterminer VN plus 1. Donc, puisqu'ici, on a remplacé N par N plus 1, on aura UN plus 1 moins 1,5. Or, UN plus 1 égale à moins 3 UN plus 2. Donc, VN plus 1 égale moins 3 UN plus 2. Et là, on rajoute moins 1,5. Maintenant, VN plus 1 égale à moins 3 UN plus 2 moins 1,5. Donc là, on va obtenir 3,5. Parce que là, si on réduit au même dénominateur, on aura 4,5 moins 1,5 qui nous donne 3,5. Maintenant, à partir de là, on regarde l'expression de VN. Donc, ici, j'ai VN égale à UN à gauche de UN. Donc, vous ne voyez rien. Donc là, vous vous arrangez pour ne rien voir. Puisqu'ici, j'ai moins 3, je vais mettre ce moins 3 en facteur. Donc, moins 3 facteur de UN. Mais en mettant moins 3 en facteur, ici, on aura moins 1,5. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? UN moins 1,5, c'est ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses. Donc, UN moins 1,5 est égale à 3, E est égale à VN. Donc, VN plus 1 est égale à moins 3 VN. Donc, pour passer de VN à VN plus 1, on a multiplié par un nombre constant. Cela veut dire que moins 3 représente la raison. Donc, VN est une suite géométrique de raison Q est égale à moins 3. Maintenant, on peut déterminer le premier terme. Donc, V0. Donc, pour déterminer le premier terme, on prend cette expression. On va remplacer N par 0. Donc, V0 est égale à U0 moins 1,5. Or, U0 est égale à 2. Donc, 2 moins 1,5. Au final, on obtient 3,5. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, pour la question 2, on demande d'exprimer VN en fonction de N d'abord. Donc, puisque VN est une suite géométrique, on peut écrire V0 Q à la puissance N. Donc, VN égale. Donc, V0, on a 3,5. Multiplié par moins 3, mais entre parenthèses, à la puissance N. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, il faut qu'on exprime UN en fonction de N. Donc, on part de cette expression. On sait que VN est égale à UN moins 1,5. Moins 1,5 va passer à gauche. On aura VN plus 1,5 est égale à UN. Or, VN, on a l'expression. Maintenant, UN, on obtient 3,5. Multiplié par moins 3 à la puissance N plus 1,5. Et là aussi, nous avons réussi à exprimer UN en fonction de N.